Qu'est-ce que l'on retrouve chez ArcelorMittal et Solamat Merex ? Il y a un grand bassin de 160 mètres carrés. Vasco2 était un projet qui rentrait complètement dans le scope de l'association, puisque c'est une association qui s'est engagée sur l'économie circulaire, la transition énergétique, les filières hydrogènes et le stockage de l'énergie renouvelable. Et ce projet de captation de CO2, donc des pollutions de fumet industriel, à but de produire demain des molécules qui pourraient être utilisées dans le domaine des biocarburants, des additifs ou de la chimie, rentrait pleinement dans ce scope d'engagement de l'entreprise. Nous sommes déjà dans une démarche d'économie circulaire à travers plusieurs projets qui concernent la zone de fosse et dans une démarche de valorisation matière aussi à travers beaucoup de sociétés de réalisation qu'on met en œuvre. Donc c'est tout à fait dans la logique de notre stratégie et de nos souhaits de développement. Demain, ce type de consortium d'algues, de systèmes assez souples qui peut être développés dans le monde entier, va permettre peut-être de réfléchir à une agriculture portée vers la mer, puisque aujourd'hui on est essentiellement nourri par des protéines et des lipides qui sont d'origine terrestre. On parle aussi de biogaz, de biofuel issu d'origine terrestre en fait. Et là, ça permettrait d'avoir d'immenses champs, se diriger vers la mer, d'immenses champs dans lesquels on pourrait faire de grandes cultures à l'échelle de la planète. On est à la fois dans le but qui est de l'industrie, qui est bien sûr accroître sa capacité à conquérir le marché, mais aussi dans l'effet de recherche, dans l'effet d'amélioration, dans l'effet de technologie, dans l'effet d'innovation, pour justement à la fois permettre à ces produits d'avoir plus de chances d'aboutir, mais aussi de s'adapter à un monde qui est ce que nous connaissons et que l'on veut rendre meilleur en termes d'environnement, en termes de santé, en termes de bien vivre.